Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un petit mot d'encouragement pour toutes celles qui se retrouvent en confinement actuellement. Donc voilà, un petit mot pour vous. J'espère que ça va aller, que la situation va se débloquer assez vite. Espérons. Pour le moment, j'ai la chance de ne pas être en confinement, moi. J'espère que ça va durer, en tout cas. Je ne sais pas. Donc voilà, un petit mot pour vous et courage. Donc aujourd'hui, ma vidéo sera sur les arabesques. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous plaira. Tous les produits utilisés seront en barre d'infos, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne le sont pas encore. Et d'activer la petite cloche pour les futures vidéos. Je vous fais plein de gros bisous les filles, à bientôt. Alors, pour faire de belles arabesques, vous allez avoir besoin d'un gel peint. Donc là, je vais prendre du noir et un pinceau fin. Alors, moi, je vais prendre celui-ci. Il est très, très fin. Après, c'est selon vos goûts, en fait. Si vous voulez, un pinceau plus ou moins fin et plus ou moins long. Je sais que certaines utilisent plutôt celui-là. Moi, je suis plus à l'aise avec le plus court. Donc, je ne sais plus combien de millimètres. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un pinceau que j'ai commandé sur Aliexpress. Et il est super. Donc, le gel peint, c'est celui de... C'est les hard gel by Alissa. Donc là, pour vous montrer le geste, je vais faire une feuille blanche. Et on fera ensuite... Ah, j'ai essayé de me faire un peu. Et on fera ensuite sur le capsule. Donc, sur le capsule, je ferai avec les gels stamping de chez NEL que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, ce sera l'occasion pour moi de les utiliser. Donc, on y va. Donc, vous prenez votre gel. Vous trempez le bout de votre pinceau. Et il faut que ça fasse une petite boute. Vous voyez la petite boute? Voilà. Il faut que ça fasse une petite boule. Donc, cette petite boule, vous venez sur votre papier ou votre capsule, ou votre ongle. Vous posez la goutte. Hop. Comme ceci. Vous l'écrasez. Vous étirez. Vous soulevez la pointe de votre pinceau. Alors, je vous remontre. La goutte. Je pose ma goutte. Je l'écrase. Je tire. Et je soulève la pointe de votre pinceau. Je refais le geste plusieurs fois. Donc, la petite goutte. Je pose ma goutte. Je l'écrase. Je l'étire. Et je soulève la pointe de mon patient. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est soit vous laissez les petites gouttes comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que des fois, je viens sur certains modèles. J'étire, hop, comme ceci. Hop là. Hop là. Donc, on le refait. Donc, ma petite goutte sur mon pinceau. Je pose ma goutte. J'étire. Je soulève la pointe de mon pinceau. Je pose ma goutte. J'étire. Je soulève la pointe de mon pinceau. Hop là. Je pose. Alors, attendez. Je ne suis pas dans le cadre. Je pose ma goutte. J'étire. Je soulève la pointe de mon pinceau. Comme ceci. Et ensuite, à vous de voir quel modèle vous voulez faire. Une fois que vous avez chopé le geste, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'étire. Et je soulève. Alors, je vais en rajouter une ici. J'écrase ma petite goutte. Hop. Et je soulève. J'écrase ma petite goutte. J'étire. Et je soulève. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Quand on a un geste. Je vous avoue que j'ai galéré quand même. Et après, c'est une question d'entraînement. J'écrase ma goutte et je soulève. J'écrase ma goutte et je soulève. Vous voyez, ensuite, vous avez, alors pareil, j'écrase ma goutte. Je tire. Et là, ce que je fais, je reviens là sur ma petite goutte. Hop, je refais une petite goutte dans l'autre sens. Pour faire une petite boucle. Et pareil, vous pouvez soit la laisser comme ça, il faut étirer. Là, je suis un peu mal placé, donc j'ai l'attiré ma goutte. Je vais en faire. Donc, ma goutte au bout de mon pinceau. Je la pose, je l'étire. Là, je reviens sur ma goutte et je rejoins. Vous voyez, je pose ma goutte. Je l'étire, je soulève la pointe de mon pinceau. Je reviens sur ma goutte. Je fais ma petite boucle. Donc là, je rejoins la ligne. Et voilà, vous voyez. Hop, je refais pareil. Ma goutte, je l'écrase. Je l'étire. J'ai ma petite goutte. Donc, vous pouvez, voilà, la petite viagule. Ma goutte, je l'écrase et je l'étire. Ma petite goutte, je l'écrase et je l'étire. Donc, voilà pour le geste en tout cas. Donc, on va essayer de faire ça maintenant sur une capsule. Donc, je vais essayer de vous montrer une jolie forme. J'ai déjà préparé une petite capsule. Et donc, on va faire notre arabesque dessus. Donc, ce que vous pouvez faire, selon là où vous voulez passer le arabesque, soit dans le coin, soit là, soit au milieu. Donc, c'est de faire peut-être un petit point. Parce que moi, je mets souvent des traces de toute façon au milieu. Donc, un petit point pour vous donner un petit repère pour voir là où vous allez ramener votre arabesque. Donc là, je vais la faire. Je vais la faire dans le milieu, comme ça, vous allez bien voir. Je vais la faire ici. Donc, voilà. Donc, pareil. Ma petite goutte. Je pose ma goutte. J'étire et je relève mon pinceau. Et là, pareil, je reviens sur ma petite goutte. Petite goutte. Hop là. Vous voyez. Ensuite, je vais agrandir ma goutte. Comme ceci. Vous voyez. Alors, ce que je vous conseille, c'est de catalyser entre chaque trait. Enfin, pas chaque trait, mais de temps en temps, de catalyser pour éviter de faire des bêtises. S'il y a un trait qui va un petit peu de travers, ou ce serait dommage de devoir tout recommencer. Alors, moi, ce que je fais, pour avoir un joli rendu, je vais saupoudrer de l'effet sucre. Je vais mettre à catalyser 30 secondes. Et on revient pour la suite. Alors. Hop. Vous voyez, c'est super joli. Alors, ensuite, on continue. Hop. Ma goutte. Je pose ma goutte. Je l'étire. Je relève mon pinceau. Je pose ma goutte. Je l'écrasse. Je l'étire. Je relève mon pinceau. Je pose ma goutte. Je l'écrasse. Je l'étire. Je relève mon pinceau. je pose ma goutte, je l'étire et je relève mon pinceau. Alors je reviens sur ma petite goutte et je forme ma petite goutte. Celui là je l'étire tout simplement. Je reprends une petite goutte, une toute petite, je l'écrase et je l'étire, je l'écrase et je l'étire. Je viens, je saupoudre un petit peu d'effet sucre. Et je remets à catalyser 30 secondes, alors ensuite je reprends ma petite goutte. Je l'écrase et je l'étire. Je la pose, je l'écrase et je l'étire. Je la pose, je l'écrase et je l'étire. Je pose ma goutte, je l'écrase et je l'étire. Vous voyez là, j'ai fait une bêtise. Je l'ai raté. Donc, ce n'est pas un problème. Vous prenez un petit coton ou un petit coton de panne. Et vous venez nettoyer. Comme j'ai catalysé le reste avant, ça ne va pas bouger. Alors, je reprends mon pinceau. Voilà, les bêtises, ça arrive. J'étais mal placée. Donc, je pose ma goutte, je l'écrase et je l'étire. Et pareil, j'ai mal fait. Attendez, je change ma position parce que là, je suis très mal positionnée. Ce n'est pas évident en fait parce que j'ai ma caméra entre les deux mains. Et ça me gêne. Donc, je pose ma goutte, je l'écrase et je l'étire. Hop. Et pareil, je ramène ma petite goutte comme ceci. Et j'étire. Hop, j'en mets dans le bon sens. Alors, je vais en faire une petite dernière. Après, ce n'est pas la peine de surcharger non plus. On pourrait faire le modèle beaucoup plus simple et beaucoup plus simple. Donc, j'ébole ma goutte. Je l'écrase. Hop. Je suis mal personnée. Et je l'étire. Je reviens sur ma petite goutte. Et je l'étire. Donc, une fois que le résultat ensuite vous plaît, hop, vous catalyser le tout. Et voilà. Donc, pour agrémenter ma belle arabesque, je pose une petite goutte de gel. Hop. Et je vais mettre un peu de distance au milieu. Hop là. J'ai rajouté. Une petite bille, si vous voulez bien se déposer. Et je ne vais pas se déposer là. Et on catalyse. Donc, voilà le résultat, les filles. Hop. Petite arabesque. Je vous montre ce que j'avais fait avant. Donc, j'avais réalisé le dégradé. Et ensuite, j'ai fait ma petite déco. Donc, voilà. J'ai rajouté les petits strass. Et c'est super joli. Une fois qu'on a chopé, on va dire la petite virgule, c'est assez simple. Donc, même moi, j'ai encore besoin d'un peu de précision, on va dire. Mais voilà. Donc, déjà, à réaliser sur cliente, c'est pas mal. Et c'est super joli. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les produits utilisés en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me marquer sur vos publications. Que je puisse voir vos réalisations. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir de les repartager. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt, les filles. Et puis, pour de prochaines vidéos. Bisous. ... ... ...